Hola amigos, ici Romain, j'espère que vous allez bien, toujours en direct de cette magnifique auberge de jeunesse au Costa Rica et dans cette vidéo je veux simplement vous donner la technique la plus importante à connaître si vous souhaitez maîtriser des mouvements. C'est cette technique que j'ai utilisée pour apprendre l'équilibre, le saut de main, le macaque, voilà c'est vraiment une technique super intéressante si vous cherchez à progresser au niveau du mouvement, à finalement comprendre, apprendre un mouvement. Si vous êtes plus du genre calisthénie, sachez aussi que c'est une technique que j'ai utilisée tout simplement pour apprendre la traction, les pompes, les squats et que je suis en train d'utiliser pour apprendre des mouvements de calisthénie un peu plus avancés comme par exemple le front lever, le drapeau, les planches, etc. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi une technique qui peut être utilisée pour augmenter votre nombre de répétitions sur un exercice précis comme par exemple les pompes, les tractions, ça peut être bien utile si par exemple vous avez des examens, je sais que par exemple chez les pompiers ou chez les militaires il y a ce genre d'examen où vous avez finalement un nombre de tractions ou un nombre de pompes requis pour réussir l'examen. Bon depuis tout à l'heure je vous tease, là vous devez vous dire, bon allez Romain, balance, qu'est-ce que c'est que cette technique ? Qu'est-ce que c'est que cette technique magique qui permet d'apprendre des mouvements, qui permet d'augmenter ses répétitions ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? En fait cette technique elle est super simple, en fait plus qu'une technique c'est une erreur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que beaucoup de gens font, finalement cette erreur ils la font et finalement c'est à cause de cette erreur qu'ils n'arrivent pas à apprendre un mouvement. Vous le savez sûrement, la recette pour construire du bon muscle c'est de se faire des séances longues et en profondeur, on va vraiment chercher à épuiser son muscle, on va faire vraiment son maximum de répétitions et on va bien sûr entre chacune de ces séances se prendre du repos et une bonne alimentation pour vraiment finalement reconstruire le muscle et lui laisser le temps de grossir. Mais, et c'est là toute l'erreur, ces entraînements longs, en profondeur qui vont jusqu'à l'épuisement, ils sont faits pour construire du muscle, pas pour apprendre des mouvements. J'ai reçu plusieurs fois des mails de lecteurs qui me disaient mais Romain je comprends pas, je m'entraîne comme un fou sur l'équilibre, je me fais des sessions 3 fois par semaine, je vais vraiment jusqu'au bout, je fais tous les exercices pendant longtemps, 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 je vais vraiment, j'épuise mon muscle et je comprends pas, voilà ça fait un mois que je le bosse et j'ai aucun progrès, comment ça se fait que j'arrive pas à tenir mon équilibre droit ? En fait pour apprendre n'importe quel mouvement, il n'y a que 2 règles essentielles, notez-les, elles sont super importantes. La première règle c'est qu'il faut pratiquer le mouvement très souvent, donc vraiment avec beaucoup beaucoup de régularité. Donc là cette fois-ci on n'est pas comme sur un entraînement ici 3 fois par semaine, là on est sur 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour si possible, le maximum que vous pouvez, donc la régularité. Et surtout, et c'est là aussi pour moi la plus grosse erreur, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'épuisement, contrairement aux entraînements de calisthénie, on va vraiment chercher à construire du muscle. Là les entraînements mouvement, vous cherchez à prendre un mouvement, il ne faut pas épuiser votre muscle, donc finalement vous allez le faire souvent et sans vous épuiser. Concrètement pour l'équilibre par exemple, ça va être tout simplement d'en lancer 3-4, donc de faire tout simplement une très très petite session qui va durer je ne sais pas par exemple 2 minutes, mais de répéter cette session, je ne sais pas, 10-15 fois dans la journée vraiment avec beaucoup de régularité. Et en fait vous pouvez faire ça, c'est-à-dire la répéter très souvent, puisque justement quand vous faites cette mini-séance, vous n'allez pas jusqu'à l'épuisement, donc finalement vous ne vous sentez pas vraiment fatigué, et vous pouvez recommencer et en refaire comme ça tout au long de votre journée plein de fois. Et si par exemple vous souhaitez augmenter votre nombre de répétitions sur disons la traction, le cas classique, vous allez tout simplement prendre votre maximum de traction, donc imaginons c'est 10, et vous allez en faire uniquement un truc qui ne vous épuise pas vraiment, donc par exemple la moitié, voire même 40%, donc vous allez faire tout simplement 4 tractions, en vous concentrant bien sur l'exécution, voilà, rapide, et vraiment vous le faites bien si à la fin vous ne vous sentez pas épuisé. Alors pourquoi ce système de répétition fréquente, sans aller jusqu'à l'épuisement, ça marche aussi bien ? Tout simplement parce qu'à force de faire des répétitions comme ça, voilà, 30, 40 dans la journée, vous allez tout simplement créer des connexions dans votre cerveau, plein 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 de connexions, et finalement comment on apprend un skill, comment on apprend un mouvement, c'est à force de répétition. Un pianiste il va répéter, 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 et c'est la répétition qu'il fait rentrer. Mais la différence, la chose dont on doit faire attention finalement, c'est qu'un pianiste n'a pas forcément à faire attention, même si bon, il peut avoir en effet un épuisement au niveau peut-être de ses doigts, je ne sais pas, mais en muscu on peut facilement avoir un épuisement musculaire. Et dans ce cas-là, et c'est le seul cas où c'est vrai, l'épuisement n'est pas utile. L'épuisement est même contre-productif. Si vous épuisez à faire des tractions, donc imaginons que vous souhaitez augmenter votre nombre de tractions, si vous épuisez trop souvent à faire des tractions, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus assez d'énergie ensuite pour pouvoir le refaire. Du coup, vous allez moins avoir de connexions dans votre cerveau, et du coup, vous allez être moins capable d'apprendre ce mouvement et d'en faire tout simplement plus. Ok, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé finalement à voir un petit peu donc la différence entre tout ce qui est objectif physique, donc finalement construire du muscle, perdre du gras et apprendre un mouvement. En fait, il faut faire les choses un petit peu différemment en fonction de ces objectifs. Alors moi, personnellement, j'arrive à cumuler les deux, c'est-à-dire que je me fais des entraînements un petit peu tout au long de la journée un peu classiques sur les mouvements que je souhaite apprendre et aussi je fais des mouvements un peu plus profondeur sur par exemple de la calisthénie ou encore de la souplesse. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes un petit peu dubitatif, moi la première fois que j'ai appris cette technique, je me disais mais non, ça ne marche pas, etc. N'hésitez pas à le tester, donc par exemple, je ne sais pas, par exemple sur l'équilibre, essayez d'en lancer tout au long de votre journée, vraiment de prendre cette habitude. L'équilibre, c'est le bon exemple parce que ça ne demande aucun matériel comparé à la traction, vous voudrez toujours avoir une barre de traction. Mais voilà, essayez d'en lancer tout au long un petit peu de votre journée et vous allez voir que peu à peu dans votre cerveau, ça va avoir du sens. J'ai mis concrètement en application cette technique, on va l'appeler la répétition constante sans aller jusqu'à l'épuisement. C'est peut-être un peu long, si vous avez un autre nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. avec tout simplement la slackline, je ne sais pas si on la voit bien ici. Voilà, c'est vraiment un superbe objet justement et c'est vraiment un truc qui demande beaucoup, beaucoup d'équilibre. Et c'est vrai qu'au début, quand on démarre, on se dit « putain, mais je ne fais que me casser la gueule ». Et vraiment, il faut être patient, il faut arriver à trouver un petit peu le point où on commence à être bon et ne pas vraiment aller jusqu'à l'épuisement, c'est-à-dire ne pas faire des répétitions parce qu'au moment, ça saoule quoi. Donc, il faut savoir s'arrêter, revenir, s'arrêter, revenir. Et vraiment, en faisant ça un petit peu pendant les trois jours où j'ai été ici, je me suis vraiment amélioré sur la slackline. Avant, je ne tenais même pas, je n'arrivais même pas à tenir sur une jambe. Et maintenant, j'arrive à peu près à marcher, à faire quelques pas. Allez, je vous montre ça en espérant que j'y arriverai avec la caméra. Je vous dis à très bientôt sur mon mouvement. Restez en mouvement, c'était Romain. Ciao ! Ok les amis, je profite donc de cette tentative un peu ratée de slackline pour vous dire que vous pouvez télécharger le résumé de cette vidéo, le résumé complet, si vous souhaitez avoir une trace écrite de ce que je vous ai un peu expliqué, si c'est encore pas tout à fait clair dans votre esprit. Donc finalement, quel bon entraînement pour vous muscler, quel entraînement pour apprendre des mouvements et quel entraînement pour augmenter ses répétitions. Vous pouvez télécharger le PDF qui vous résume tout ça. Donc sur Facebook, c'est au-dessus et sur YouTube, c'est en bas. A la prochaine !